Bonjour à tous ! Très heureuse de partager un nouveau podcast ce matin avec Anne, qui est prof documentaliste. Bonjour Anne et bienvenue ! Bonjour Delphine, merci pour l'invitation. Merci d'accepter ce petit temps sur tes vacances en tout cas. On va faire un petit bond dans ton passé et puis on va essayer de comprendre un peu ton histoire, ton parcours professionnel. Quels souvenirs gardes-tu de ton enfance et de ton adolescence ? Dans l'ensemble des souvenirs heureux, avec une famille, deux grandes sœurs, un papa et une maman en province, à la campagne, qui s'est bien passée, une maman instite à l'époque, et puis un papa qui travaillait dans le social, mais très grand lecteur. Je pense que j'ai toujours aimé l'école, j'allais souvent dans la classe de ma maman parce qu'en fait, on habitait le logement de fonction juste à côté, donc j'y allais assez régulièrement. Je l'ai eu en tant qu'instite aussi. Aïe, ma pauvre ! L'année de CE2. Et en fait, dans cette classe-là, on était quatre à avoir successivement nos parents. Donc c'était, moi j'ai eu ma maman en CE1, CE2 pardon, il y avait deux jumeaux qui avaient eu leur maman en CE1, et une autre copine qui avait eu sa maman en CP et son papa en CM1, CM2. Waouh ! Donc voilà, mais un bon souvenir de l'école, un bon souvenir de la famille, etc. Et donc je pense que ça m'a donné un petit coup pour aimer tout ce qu'était l'enseignement, en tout cas le milieu scolaire. Ouais, t'as fait un beau mélange de tout ça en fait. C'est ça, je pense, ouais, je pense. Bon, donc du coup, forcément, c'est pas une question que je vais te poser, ça a forcément influencé tes choix professionnels, très rapidement ? Alors, assez rapidement, on va dire, parce qu'en fait, j'ai toujours effectivement été attirée par le monde de l'école, l'enseignement. Après, au départ, j'étais plutôt peut-être partie sur professeur des écoles ou professeur de lettres. Et puis, j'ai découvert le métier de professeur documentaliste quand j'étais au collège. Avec une femme qui était super, pas dans un lieu forcément agréable. C'était un vieux CDI tout moche, mais elle était super et donc je l'aidais régulièrement. Et je pense que c'est à partir de là qu'est née cette envie. Et je trouvais que c'était un bon compromis parce que j'aimais les livres sans être forcément une grande lectrice. Et puis, j'aimais le monde de l'enseignement, des enfants, etc. Donc, je trouvais que c'était un bon compromis entre les deux, tu vois, sans être réellement que enseignante et avoir l'accès quand même, l'accès au livre, en fait. Tu y passais beaucoup de temps dans cet endroit, dans cette bibliothèque ? Oui, j'y étais assez régulièrement. Alors, il était tout petit dans mon souvenir. Mais oui, j'y passais du temps. J'y passais du temps et des fois, j'ai justement la prof doc à ranger, etc. Et après, à la maison, j'ai fait aussi. J'ai rangé mes livres, je les ai classés. D'accord. Oui, j'ai fait, comment dire, un répertoire d'auteurs, un répertoire de titres. Ah oui, très jeune. Eh bien, bravo, en effet. Oui, collège. C'est déjà ancré. Oui, exactement. Du coup, ça devait aider ta maman, dès qu'elle cherchait un livre, il n'y avait pas de souci, elle tombait dessus. Ah bah oui, oui, oui. Les livres, c'était surtout mon père et c'était déjà très, très bien rangé. C'était, oui, oui, c'était, il ne fallait pas y toucher. Ah, bon. Oui, mais bon, justement, là, c'était rangé, il avait son organisation à lui, etc. Oui, qui n'était pas celui d'une prof documentaliste, donc. Non, non. Est-ce que tu as exercé d'autres métiers avant d'être prof ? Bah, des petits jobs d'étudiant. J'ai été animatrice l'été et puis une année où j'ai passé mon CAPES, j'étais aussi, pendant six mois, j'ai travaillé à la bibliothèque universitaire où j'étais pour numériser des ouvrages. Ah ouais, d'accord. Il faut voir les avant-versions numériques après. Ouais, en complément de l'UFM. Ok, d'accord. Ça doit être un travail de titan. Oui, c'était assez facile. C'était, oui, j'en garde pas forcément un très bon souvenir. C'était pas... En fait, ils étaient contents d'avoir un emploi jeune, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, à quel moment tu... Est-ce que tu te souviens à quel moment tu as fait vraiment ce choix de devenir prof documentaliste et pas prof professeur des écoles ou professeur de lettres ? Au lycée. Au lycée, ça t'est fait ? Ouais, j'ai commencé à me renseigner sur, bah voilà, les études, ce qu'il fallait faire, etc. Et j'ai axé mon parcours... Alors, je suis plus littéraire que scientifique, déjà, à la base. Et j'ai axé mon parcours là-dessus, en fait. D'accord. Et pourquoi pas prof des écoles ? Parce que finalement, on fait aussi beaucoup de littérature dedans ou prof de lettres ? Ouais. On en lit beaucoup, aussi, d'ouvrages. Parce que dans la relation à l'enfant, je voulais quand même garder aussi un côté ludique, pas seulement l'enseignement en tant que tel, tu vois, passer des savoirs, etc. Je le fais, bien sûr, mais je sais pas, je voulais... Ça m'attirait plus, en fait. Il y a une autre approche ? Oui. C'est pas la même que celle d'enseignant classique, on va dire ? En fait, non, pas tout à fait, parce que t'as quand même, bah si, l'aspect vraiment enseignement quand tu fais des séances pédagogiques, etc., avec les collègues ou seules, mais il y a tout cet aspect quand même ludique à côté, autour du livre, autour de la littérature de jeunesse, des activités que tu peux mettre en place, etc., qui m'attirent beaucoup. Ouais. Ouais, c'est sûr, ça ouvre le champ des possibles, on va dire. Bah, c'est ça. C'était vraiment un bon mixte pour moi. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu les objectifs principaux de ton métier ? Bah, en fait, les objectifs, bah... Donc, je travaille dans un CDI, un centre de documentation et d'information, donc il y a tout cet aspect fond documentaire qu'il faut, voilà, faire en sorte qu'il soit attractif pour que les élèves puissent y venir. Et puis, il y a ce côté aussi, bah, pédagogique avec la mise en place d'activités, de séances, soit seules, soit avec les collègues, bah, autour des programmes scolaires, mais aussi tout ce qui est, bah, société de l'information, médias, etc. Et puis, ouais, voilà, l'ouverture culturelle. Ouais. C'est toi qui détermine, justement, les livres dont tu as besoin, tu as un budget, j'imagine, pour investir chaque année ? Oui, exactement. J'ai un budget annuel déterminé par le conseil d'administration et avec ce budget, effectivement, bah, j'achète, donc, que ce soit des romans, des documentaires, des revues, en lien avec les programmes, mais j'essaie aussi d'ouvrir un maximum pour que ça soit attrayant et qu'il y ait des choses aussi d'actualité, enfin, que les jeunes aiment, quoi. Ouais, donc, du coup, tu suis aussi leur demande, un petit peu ? J'essaye, j'essaye, pas tout, forcément, parce que, bah, voilà, le budget, il est là. Et puis, bah, j'essaie de leur faire connaître autre chose aussi, entre autres, tout ce qui est bande dessinée, manga, voilà, j'essaie de leur faire découvrir autre chose que les profs, l'élève du cobu, des séries de manga, voilà, de 30 tomes. Moi, je ne peux pas acheter des séries de 30 tomes. Donc, voilà, j'essaie d'ouvrir un maximum. Petite question subsidiaire, est-ce que tu lis tout ce que tu achètes ? Non, mais j'en lis beaucoup, j'en lis beaucoup, beaucoup, vraiment. Parce que, bah, oui, il faut que ça soit accessible, il ne faut pas forcément trop dur dans la lecture, dans les thèmes choisis, etc. Donc, oui, j'en lis beaucoup. Après, par exemple, les mangas, j'en lis, mais tout ce qui est plutôt historique, ou après les mangas, un peu de bagarre, etc., ce n'est pas du tout, je n'apprécie pas. Mais voilà, j'essaie d'en lire un maximum, oui, pour pouvoir aussi aiguiller les enfants, après, quand ils me demandent des livres à lire ou des BD. Bien sûr, oui, tu auras un avis plus ajusté. En tout cas, ce que les gens ne me voient pas, c'est que derrière toi, moi, je vois une belle bibliothèque bien remplie. Voilà, mais c'est juste pour moi. Elle lit des livres, cette dame. Oui, oui. Est-ce que le parcours que toi, tu as suivi est toujours d'actualité ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, maintenant, en fait, moi, j'ai eu une licence de lettres modernes, et donc, après, je suis rentrée à l'IUFM pour passer le CAPES de documentation. Donc, maintenant, il faut un master. Et après, je t'avoue que non, je ne sais pas si ça a beaucoup changé ou pas. Même les épreuves, je ne sais pas si elles ont changé ou pas. D'accord. Alors, écoute, les gens qui sont intéressés, ils iront creuser, il n'y a pas de soucis. Il y a des centres d'information et d'orientation qui permettent aussi de savoir ce genre de choses. Donc, voilà, on va envoyer vers les autres collègues. Comment ça s'est passé pour toi, du coup, ces études ? Dans l'ensemble, bien. Alors, après, donc, licence de lettres modernes. Après, bon, j'ai passé le CAPES trois fois. La première fois, j'ai été à l'oral. Mais bon, je pense que je manquais de maturité. Voilà, il me manquait des choses. La deuxième fois, je n'ai rien eu, mais ce n'était pas plus mal, parce qu'une semaine avant, les résultats, je m'étais fracturée la cheville. Et donc, les oraux étant à Marseille, je me suis dit que ça allait être un peu compliqué en béquille. Et la troisième année, je suis allée à l'oral à Marseille et je l'ai eue. Et ça a bien fonctionné. Ça se passe toujours là-bas ? C'est quand même trois fois. Comment ? Ça se passe toujours là-bas ? Je ne sais pas. Alors, en général, non, parce que la première année, c'était à Rouen. Donc, souvent, tous les deux ou trois ans, ça change. L'écrit, en fait, est toujours là où tu es inscrit. Alors, moi, c'était l'UFM. Et après, l'oral, c'est national. Donc, tu bouges, en fait. D'accord. Et pour obtenir ton poste, comment ça se passe après ? Alors, après, en fait, l'année où j'ai eu le CAPES, j'ai été stagiaire. Donc, comme tous les enseignants. Et après, tu fais des vœux de mutation. Donc, comme c'est CAPES, c'est des vœux plutôt nationaux. Donc, tu choisis d'abord des académies. Et comme tu le sors de l'école, tu n'as pas beaucoup de points. Donc, autant te dire que moi, en province, j'avais du mal à avoir l'académie que je souhaitais. Donc, c'était Caen, à l'époque. Donc, en fait, avec mon mari, on a fait le choix inverse. C'est-à-dire que j'ai demandé des, comment dire, des académies de région parisienne. D'accord. Donc, voilà, que j'ai eu. Et j'ai eu le premier poste que j'ai demandé, où je suis encore actuellement. Ok. Dans l'espoir de repartir un jour vers Caen ou pas ? On s'était posé la question. Et en fait, ben non. En fait, vous êtes bien. Vous êtes. C'est ça. On est bien. Parce qu'en fait, quand tu fais des vœux. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple de l'académie de Caen. J'aurais peut-être eu l'académie de Caen. Mais après, tu fais des vœux de département. Et là, ça devient plus compliqué. Ok, il te faut encore plus de points que pour l'académie en elle-même. Et donc, je pense que ça aurait été très compliqué d'avoir le Calvados qui nous intéressait. Et donc, en fait, mon mari étant de région parisienne, on a fait le choix inverse. C'est-à-dire, on s'est dit, au lieu d'être éloigné des deux familles, on va se rapprocher d'une famille. Oui. Et il y a un seul prof-doc par collège ? Alors, en collège, oui. En lycée, selon le nombre de lycéens, tu as quelquefois deux, voire trois collègues. Mais c'est plus souvent deux, mais c'est plus souvent un. C'est-à-dire que dans les environs, là où je travaille, juste à côté... Alors, le lycée, dans la même ville, n'a qu'un professeur, une professeure documentaliste, mais à 10 kilomètres, elles sont deux. Et voilà, selon la grosseur de l'établissement. Oui, donc ça restreint drôlement les choix. Les postes sont vite occupés. Et j'imagine que quand tu l'as, tu t'installes aussi pour mettre à bien tes projets, quoi. C'est ça. Et là, par exemple, moi, je suis toute seule pour 780 élèves. Ah oui. Quasiment. Donc voilà, c'est difficile de toucher tout le monde. C'est énorme, c'est énorme. Et si je ne dis pas de bêtises, tu peux aussi être prof principale. Oui. Ça, c'est une, justement, c'est une des choses que j'ai amenée à faire, auxquelles je ne m'attendais pas, en fait. D'accord. Oui, donc ça m'a été proposé. Comment ? Je dis bon, on en reparle plus tard alors. Voilà, on en reparle plus tard. Alors, quelles ont été les premières difficultés ou les premières grandes réussites, au contraire, que tu as rencontrées dans l'exercice de tes fonctions ? J'avoue que je n'ai pas eu de grandes difficultés quand je suis arrivée ici. Alors, on met souvent en avant le fait que les professeurs documentalistes doivent un peu s'imposer, doivent dire qu'elles existent, etc. Aller beaucoup vers les autres pour trouver des collègues, pour faire des partenariats, etc. Moi, j'avoue que je n'ai pas eu à batailler énormément quand je suis arrivée. Alors, je pense qu'il m'a aidée aussi, c'est quand je suis arrivée dans le collège où je suis actuellement. On est arrivée à huit nouveaux professeurs cette année-là. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Dont un, deux, trois, quatre, cinq à l'époque, nouvelles recrues, on va dire, tout nouveaux dans l'éducation nationale. Ah d'accord. Donc, je pense que ça m'a aidé aussi. Un nouveau changement. Oui. Du coup, on construit les choses différemment, c'est vrai. Oui. Et c'est vrai qu'on s'est soutenus, etc. Et parmi ces huit professeurs, on est encore cinq à être là et ne pas avoir changé d'établissement. D'accord. Ça, c'est précieux aussi, parce que c'est vrai que ça crée du lien et ça permet de faire des super projets derrière. Exactement. Tout à fait. Oui, oui. Donc, je n'ai pas rencontré de grosses difficultés. OK. Plutôt des réussites, je disais. Oui. Oui, dans l'ensemble, oui, franchement, oui. C'est chouette. Et la preuve, je suis toujours dans le même établissement. Donc, pas envie de changer. Parce qu'après, des fois, c'est les collègues de l'administration qui changent. Donc, il y a des objectifs, des nouveaux projets. Donc, voilà. Et dans les collègues de discipline, il n'y a pas eu de gros changements non plus. Mais on fait quand même des nouveaux projets tous les ans. Enfin, voilà. C'est chouette. C'est chouette. Est-ce que tu pourrais me dire un peu les qualités qui sont nécessaires pour être prof-doc ? L'organisation. Comment ? L'organisation, déjà. Un minimum. L'organisation. Oui, un minimum. Non, aimer quand même la lecture. Ça, ça en fait partie. Alors, pour ce qui concerne le collège de la littérature de jeunesse, quand même, il faut s'y pencher. Surtout qu'il y a eu, je veux dire, il y a une offre, une belle offre de littérature de jeunesse, peut-être même trop. Donc, il y a tellement, tellement de choses qu'il faut, voilà, il faut s'y pencher. Après, je pense que, comme tout enseignant, il faut être disponible, il faut être bienveillant, il faut être à l'écoute, il faut être souriant. Donc, voilà, toutes ces choses-là, je pense, sont nécessaires pour créer du lien avec les enfants. C'est important. Et il faut savoir communiquer à la fois avec les jeunes, donc là, pour le coup, toi, tu es en collège, ce qui n'est pas forcément un âge facile, et au niveau littérature, j'imagine que tu vois tout, mais aussi avec les adultes, puisque, du coup, tu es amené à monter les projets, à discuter avec l'administration, c'est assez varié. Oui, et donc, du coup, il faut aussi savoir s'adapter. C'est un épreuve. Exactement, parce qu'en fait, comme tu travailles avec des collègues de disciplines différentes, qui ont des objectifs différents, et un programme différent, je trouve qu'il faut pas mal d'adaptations, effectivement, et moi, je le ressens comme ça, c'est plutôt moi qui m'adapte à eux, plutôt que l'inverse, en fait. Donc, des fois, j'avoue que là, l'âge arrivant aussi, je commence des fois à mélanger un peu les objectifs de chacun, en disant, ah oui, toi, c'était ça, oui, mais toi, t'es en art plastique, ah oui, mais toi, c'est en maths, donc ça va plutôt être ça. Mais c'est ce qui est très riche aussi, d'ailleurs. C'est sûr, oui. Tu dois pas t'ennuyer. Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type ? Oui, alors, en fait, l'emploi du temps, il change tous les jours, en fonction des projets que je mène avec les collègues. Donc, grosso modo, la journée, elle est de 9h à 17h. Donc, si je n'ai pas de classe, de séance pédagogique prévue, je vais chercher des élèves en études pour ceux qui le souhaitent et ils viennent avec moi au CDI. Donc, dans ces cas-là, moi, je travaille, je fais ce que j'ai à faire et puis eux, ils peuvent faire des recherches, ils peuvent lire, ils peuvent faire leurs devoirs. Et puis, quand j'ai des séances pédagogiques, le CDI, il est fermé aux autres élèves. Je me consacre à l'enseignant et à la classe que j'ai avec moi. Après, je suis présente aux deux récréations, donc celle du matin et celle de l'après-midi. Et sur le temps de la pause méridienne, souvent, je suis là de 12h à 13h et je déjeune de 13h à 14h. D'accord, oui, donc des journées qui sont bien, bien, bien remplies. Oui, bien remplies et souvent, tu te prévois un petit programme et puis, tu n'as pas forcément le temps de faire ce que tu as prévu parce qu'entre-temps, tu as des demandes d'enfants, des demandes de collègues. Donc, tu essaies un petit peu d'être là pour tout le monde. Mais c'est ce qui est très riche aussi et c'est ce qui fait que je ne m'ennuie pas. C'est sûr, c'est sûr. Alors, une autre question subsidiaire, puisqu'on dit que les profs ne font rien sur le temps de vacances, les week-ends, etc. Toi, c'est 9h-17h, après, c'est fini, évidemment. Non. Alors, effectivement, je n'ai pas autant de copies, autant de préparation que des collègues de discipline. Et puis, c'est plus par période. Là, par exemple, en septembre-octobre, j'ai fait une initiation au CDI à toutes les classes de sixième. On en a sept cette année. Donc, il faut le préparer. Voilà. Toutes les lectures sont des préparations aussi. Bien sûr. Voilà. Comme je suis professeure principale, je prépare aussi les heures de vie de classe. Donc, voilà. Oui, oui, il y a du travail en dehors. Ah, ben, zut, alors, on m'aurait menti. Ouais, c'est ça. Bon, on arrive presque à la fin de cette interview. J'ai encore deux petites questions pour toi. Oui. Qu'est-ce que ce métier t'a amené à faire sans que tu puisses t'y attendre ? Donc, forcément, tu vas me répondre. Professeure principale. Professeure principale. Exactement. Et oui, on n'y pense pas. Non, on n'y pense pas. C'est une fonction qui m'a été proposée la première fois en 2015. Professeure principale de troisième, l'année 2014-2015. Et j'ai bien apprécié cette fonction. J'avoue que j'ai bien apprécié. En plus, en troisième, il y a tout ce qui concerne l'orientation aussi. Qui fait aussi partie de nos fonctions, un petit peu. Pas autant que les collègues psy-EN, bien sûr. Mais j'ai apprécié. Après, j'ai été aussi professeure principale de sixième. L'année du Covid. Donc, j'avoue que ça a été une année difficile. Ouais. Et puis, depuis quelques années, j'étais professeure principale de quatrième. Et cette année, je suis retournée professeure principale de troisième. D'accord. Et j'avoue que ça se passe bien. Et c'est un autre contact encore avec les élèves. Donc, c'est très enrichissant. C'est très enrichissant. Après, les collègues apprécient aussi parce que je n'ai pas forcément le même regard qu'eux. Donc, eux, ils ont un regard effectivement assez disciplinaire. Mais ils ouvrent aussi. Et c'est vrai que moi, j'ai ce côté, l'ensemble des disciplines mélangées. Et puis, à part les heures de vie de classe et les liens entretenus, quelquefois, j'ai une autre vision peut-être. Oui, et je pense que les enfants ont aussi une autre vision du prof principal. Oui, oui, oui. Je pense peut-être qu'ils vont être plus, pas plus ouverts, mais ils vont parler de certaines choses qu'ils n'oseraient peut-être pas parler à un professeur de discipline. Et peut-être qu'effectivement, le professeur de discipline reste le professeur de discipline. Donc, il n'y a pas forcément le même rapport. Après, effectivement, il y a toujours les bulletins à remplir. Voilà, les rendez-vous parents-prof, etc. Et même avec les parents, c'est aussi intéressant. Donc, voilà, il y a ça. Et puis, l'autre chose aussi qui a été intéressante pour l'instant, alors, je n'aime pas le mot carrière dans ma profession, c'est qu'il y a eu la rénovation du collège dans lequel je suis. Et j'ai été amenée à réfléchir à un nouveau CDI. D'accord. Génial. Et ça, c'était très bien. Le principal de l'époque m'avait convié aux réunions de chantier, etc. Pour que je puisse dire ce dont j'avais besoin, comment j'envisageais le CDI, etc. Et puis, par contre, ça a fallu déménager le CDI à un moment donné. Donc, ça, ça a été un gros travail. Génial. Trois semaines. Je me suis retrouvée dans le hall du collège. Oh là là. Dans un vrai aquarium. Mais c'était très intéressant. Après, j'ai choisi le mobilier, voir les différents espaces entre l'espace lecture, l'espace travail, etc. C'était très enrichissant aussi, ça. Oui. Et puis, au moins, tu peux dire j'y étais. Et c'est moi qui l'ai réfléchi comme j'en ai envie. Ça, c'est chouette. C'est pour ça que je n'ai pas envie de partir. Je comprends. Parce que j'y suis bien. Je suis même très bien. Je comprends bien. Donc, ça, c'est deux choses auxquelles je ne m'attendais pas. Alors, Anne, pour terminer ce podcast, est-ce que tu aurais un pire souvenir ou un meilleur souvenir à nous raconter ? Alors, pire souvenir, non. Meilleur souvenir, des souvenirs, j'en ai plein. Mais c'est vrai que les souvenirs que j'aime bien, c'est quand tu revois les élèves et puis que tu échanges de nouveau avec eux. Et je pense à un élève en particulier que j'ai eu justement la première année où j'ai été professeure principale en troisième et que je vois régulièrement et avec qui on prend toujours le temps de discuter. Et c'était un élève, voilà, l'année de troisième, un peu compliqué. Voilà, adolescence, un peu conflit, etc. Et qui, voilà, a réussi son parcours professionnel et puis qui est toujours souriant, qui vient toujours à ma rencontre quand on se croise, etc. Donc ça, c'est toujours agréable. J'aime bien ça. Il discute de littérature avec toi ou il discute de tout ? Non, non, non. De tout. Et puis en particulier, voilà, de sa réussite professionnelle parce que c'était un petit peu compliqué quand il était en troisième. Mais il a bien réussi. Donc c'est chouette. Ça fait plaisir de voir les progrès et les chemins de chacun. Oui, exactement. Après, des pires souvenirs, non, j'en ai pas. Non, franchement, pour l'instant, j'en ai pas. Eh bien, écoute, je te souhaite de ne garder que des meilleurs, alors. Bah oui, c'est ça. Exactement, merci. Eh bien, Anne, je te remercie énormément pour ce temps accordé au podcast. Je te souhaite une très belle continuation. Merci pour tout. Et puis plein de belles lectures à venir. Merci beaucoup. Bonne journée. Cet épisode est à présent fini. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à en parler autour de vous ou partagez-le sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada